Nous n'avons pas tous les mêmes idéaux, nous n'avons pas tous les mêmes idéaux et nous devons bien assumer que le combat pour les droits de l'homme, pour l'égalité des hommes entre nous, que ce combat-là se poursuit. Si les nègres ont droit à l'avenir libre, il est incontestable que les colons ont droit à n'être pas ruinés par la liberté des nègres, ainsi par la Tocqueville, et ainsi par la Ve République. Louis Salamolins, professeur honoraire de philosophie politique à l'Université Toulouse-le-Mirail, auteur de Esclavage, Réparation, Les Lumières des Capucins et les Lueurs des Pharisiens. Je suis venue pour le plaisir d'écouter Louis Salamolins. Il y a des personnes qui sont parfaitement identifiées sur un certain nombre de combats. Des femmes et des hommes, descendants de Noirs réduits à l'esclavage, s'approchent aujourd'hui des tribunaux de la Ve République et exigent réparation. Les tribunaux les renvoient chez eux. Votre requête est irrécevable, leur disent-ils, parce qu'elle est anachronique. Elle est formulée en partant des critères et des valeurs d'aujourd'hui, autrefois inconnues. Si l'esclavage a été maintes fois condamné en son propre temps, nul n'a songé, en tant d'esclavage, à des rétributions et à des réparations. Alors, rentrez chez vous et n'encombrez pas les tribunaux avec des requêtes mesquines, jamais formulées par personne, jamais envisagées par aucun des plus grands esprits de lumière. Avant elle, avant elle, les deux capucins parlaient donc par anachronisme, parce qu'avant l'heure, de lumière de la raison et de droit de la raison. Je ne trouve personne qui aille par le chemin de la raison au-delà des limites auxquelles aboutissent les combinaisons si logistiques des théologiens jurisconsultes, non lorsqu'ils autorisaient la traite, mais lorsqu'ils la condamnaient. Oui, je sais, j'en oublie. Il y a Mercier, il y a Elvetius, il y a le chevalier de Jocourt, il y a Olympe de Gouges, il y en a d'autres. Il y a même des anonymes ou presque, je pense bien entendu aux jeunes de Champagnet, qui dans des cahiers d'oléances au temps des Lumières, lors des états généraux, à la veille de la Révolution, osent des mots et des exigences à propos de l'esclavage des Noirs que la philosophie n'avait pas osées. Mais je m'en tiens aux grands, aux très grands, à ceux qui, à juste titre, à cause de leur combat pour la libération de l'homme et l'émergence des citoyens, remplissent les pages non seulement d'un manuel scolaire, mais aussi des bibliographies et des programmes universitaires et en leur chapitre d'histoire, de culture, de philosophie. Je m'en tiens aux héros de la pensée, aux architectes du Nouveau Monde, celui de la raison, celui de l'homme, celui des citoyens. Et je suis bien forcé de constater qu'il s'essouffle à mes chemins et n'atteigne pas le but que le droit naturel signale sans équivoque possible. Qui parle d'abolition immédiate et sans condition de l'esclavage ? Qui parle de réparation ? Personne. Qui parle d'absence de la pensée ?